Bonjour et bienvenue dans votre émission Vrai ou Faux. Voici la question du jour. Les relations entre les États-Unis et l'Union européenne sont-elles solides ? Le vendredi 17 septembre, la France a rappelé pour consultation ses ambassadeurs aux États-Unis et en Australie suite à l'annonce du partenariat stratégique entre Washington, Londres et Campera qui a dépouché sur l'annulation d'un contrat d'achat de sous-marins français. Jean-Yves Laudrian, ministre français des Affaires étrangères, a déclaré « À la demande du président de la République, j'ai décidé du rappel immédiat à Paris pour consultation de nos deux ambassadeurs aux États-Unis et en Australie. Cette décision exceptionnelle est justifiée par la gravité exceptionnelle des annonces effectuées le 15 septembre par l'Australie et les États-Unis. Jean-Yves Laudrian a même parlé d'un coup dans le dos de l'Australie et d'une décision brutale du président américain John Biden. Cette décision unilatérale, brutale, imprévisible, ça ressemble beaucoup à ce que faisait M. Trump. C'est la première fois qu'une telle décision concernant le rappel des ambassadeurs est prise vis-à-vis de ces deux pays, notamment les États-Unis, alliés historiques de la France depuis leur guerre d'indépendance entre 1775 et 1783. Pourquoi l'Australie a-t-elle changé brusquement ta vie en rompant son contrat d'achat de sous-marins avec la France ? Scott Morrison, le premier ministre australien, a déclaré lors d'une conférence de presse. Je pense qu'ils auraient eu toutes les raisons de savoir que nous avions de profondes et graves réserves quant au fait que les capacités du sous-marin de classe attaque ne répondaient pas à nos intérêts stratégiques et nous avions clairement indiqué que nous prendrions une décision basée sur notre intérêt stratégique national. Pour rappel, les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni ont annoncé le mercredi 15 septembre un partenariat stratégique pour contrer la Chine. Ce partenariat s'appelle AUKUS, qui inclut la fourniture de sous-marins américains à propulsion nucléaire à Canberra, qui a sorti les Français du jeu. La France avait signé en 2016 un contrat de 90 milliards de dollars australiens, soit environ 55 milliards d'euros pour la fourniture de 12 sous-marins à propulsion diesel à l'Australie. Depuis l'annonce du partenariat, Paris ne décolère pas et juge avoir été trahi par l'Australie, comme par les États-Unis, qui ont fait de la rivalité contre la Chine leur priorité numéro un et demandent à leurs alliés un plus grand engagement à leur côté, un intôt pacifique, une zone cruciale pour l'économie mondiale. La doule de fond de cette crise diplomatique est la montée en puissance de la Chine, qui inquiète de très nombreux pays. Les tensions commerciales entre Pékin et Canberra n'ont cessé de croître depuis 2018. Les relations chino-américaines sont aussi conflictuelles. Pour leur part, les Européens ont exprimé leur solidarité avec Paris et souligné l'importance de renforcer l'autonomie stratégique de l'Union européenne. La crise est un signal d'alarme pour tous dans l'Union européenne, a jugé le secrétaire d'État allemand aux Affaires européennes, Michael Roth. Nous devons nous poser la question de la façon de conforter notre souveraineté. Comment nous pouvons montrer plus d'unité sur les questions de politique extérieure et de sécurité ? Il a déclaré comprendre très bien la déception de Paris après l'annonce d'un pacte entre les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni, baptisé AUKUS, qui a entraîné la rupture avec Canberra de ce méga contrat d'achat de sous-marins français. Morale de l'histoire ? Les relations entre les États-Unis et l'Union européenne sont très fragiles et guidées essentiellement par les intérêts de la première puissance mondiale. Il est temps que Paris se réveille et reste extrêmement prudent à l'écart de toute proposition américaine. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivie. N'hésitez pas à nous envoyer les questions qui vous intéressent au-dessous de cette émission. Pour cela, abonnez-vous à Mantara TV YouTube. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada